Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieil de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. C'est la Fashion Week et donc ce matin on parle mode avec mon BG de service à John Chélil. Salut à John. Merci Thibaut pour cette présentation qui me scie tout à fait. J'espère que tu vas bien ? Ouais ça va. Écoute quand on parle Fashion Week ça fait toujours plaisir. On va parler des marques anti-fast fashion. Il y a des choses qui se passent dans le monde de la mode qui sont assez ouf. Il y a je trouve un renversement total de la manière dont on pense la production de vêtements aujourd'hui. C'est les prémices de tout ça encore. On va voir qu'il y a du boulot mais par contre je trouve que cette nouvelle pensée, cette nouvelle manière d'imaginer l'économie de la mode, c'est assez excitant. On est au début de quelque chose. Et si on faisait différemment ? Et si on arrêtait de consommer de façon compulsive ce petit t-shirt H&M pas top mais sympa à 5 boules ? Cette 7ème paire de baskets que je porte une fois tous les 6 mois. Et si on imaginait un monde sans fast fashion. C'est le pari qu'on fait un certain nombre de marques. Elles sont bien souvent françaises. Asphalt, Patin, Attiz. On va en parler ce matin. Elles proposent une autre approche de la mode sans stock, sans un vendu. Bref de la mode on demand. Ouais ouais c'est vraiment intéressant. C'est des marques qui veulent court-circuiter le cercle vicieux de la fast fashion. On parle même du coup comme tu disais de mode à la demande. Il y a une surproduction de vêtements dans le milieu global de la mode avec des chaînes de fabrication qui sont un petit peu opaques. On ne voit pas trop comment ça se passe. Peu de conscience écologique. Et tout ça ça monte un petit peu quand même dans la tête des consommateurs qui ont eux aussi envie de consommer un peu différemment leurs vêtements. Qui ont envie de choisir un peu plus. Et il y a des marques qui vont loin dans cette démarche. On a déjà vu beaucoup de marques commencer à utiliser des matières premières un peu moins polluantes. Essayer de trouver des manières de produire moins coûteuses. Produire un petit peu plus près du lieu de la vente pour essayer de favoriser des circuits courts. Là on est encore dans un pas de plus. On va aller encore plus loin puisque là on va avoir des marques qui vont carrément proposer à leurs clients de produire un vêtement que le client aura choisi, dessiné en amont, co-créé avec la marque, co-construit. Et en fait le vêtement est vendu avant même d'être produit. Donc on est sûr qu'il sera porté et qu'il sera vendu. Oui ça c'est assez fascinant. Et évidemment tout ça est possible notamment grâce à la force du social media. Ces marques dont on va parler à l'instant. Et bien si elles peuvent faire ça c'est parce qu'elles ont construit des audiences fidèles. Elles ont des fan bases très solides. Et puis elles ont tissé un lien suffisamment fort avec leurs audiences pour aller jusqu'à la co-construction effectivement. Avec à la clé l'opportunité, l'objectif. Et bien effectivement de produire différemment. De produire sans gestion de stock. De produire en limitant les invendus. Pourquoi ? Parce que je vais... Et puis surtout de produire des produits qui immédiatement plaisent à mes clients. Parce que c'est eux qui ont choisi lesquels on faisait. Ouais on peut revenir quand même une petite seconde sur la manière dont fonctionne la mode aujourd'hui. Et le principe même de la mode c'est quand même d'anticiper des tendances. Donc ce que les gens vont vouloir porter dans aller 6 à 9 mois dans le futur. Donc forcément c'est très compliqué et économiquement et écologiquement. Donc les marques doivent investir des énormes sommes sans vraiment savoir si leurs produits à la fin vont être vraiment adorés par les clients et achetés. Donc il y a un coût financier, il y a un gaspillage environnemental qui est énorme dans le système même de comment la mode est réfléchie aujourd'hui. Et du coup c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. C'est que là il y a vraiment des personnes qui sont arrivées et qui se sont dit en fait on peut faire autrement. Et on va retourner complètement le problème dans l'autre sens. Et comme tu le dis, les réseaux sociaux, le numérique ont un impact extrêmement important sur cette nouvelle manière de penser. Puisque sans ça on ne pourrait pas... Et puis évidemment, ce qu'il y a de génial c'est que tout ça est vertueux. C'est qu'évidemment ça a un impact on va dire éco-friendly. Ça permet de minimiser un certain nombre de choses liées à l'impact de la production de vêtements. Et puis en plus de ça économiquement c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que ces marques-là, leur business model, il exclut un certain nombre de choses. Comme par exemple l'avance de trésorerie quand on paye d'avance. Bref, tout ça est très intéressant. Je propose qu'on creuse tout de suite avec un certain nombre de marques. Et si tu es d'accord Adjan, j'aimerais bien commencer peut-être avec sans doute la marque la plus éconnue de la fashion on demand. Celle qui a vraiment lancé une trend. Elle s'appelle Asphalt. C'est une marque française. C'est vraiment la licorne quand on parle de fashion on demand. Derrière la marque, on trouve un garçon qui s'appelle William Ovette, 35 ans. Un français, parisien initialement, qui s'est installé récemment à Bordeaux. La marque a été lancée en 2016. Donc c'est finalement encore très jeune. Et Asphalt, c'est une marque 100% web de vêtements pour hommes. C'est vraiment une DNVB pur et dur. Le principe d'Asphalt, qu'est-ce que c'est ? C'est simple. Ils ne vendent qu'en précommande. Dans les faits, ils font des protos à l'avance. Donc ils prototypent leurs vêtements. Ils font les shootings. Donc ils disent, voilà, ça va ressembler à ça. Avant, ils ont consulté leur communauté pour s'assurer que le vêtement qu'ils allaient construire était adéquat et était attendu, correspondait aux attentes. Ensuite, ils mettent en vente pendant un mois sans avoir les produits stockés. Puis ils stoppent les vendes. Et à ce moment-là, ils lancent la production. Donc effectivement, en matière de gestion de trésor, c'est plutôt habile. Parce que là, tu as vendu avant même d'avoir produit. Donc c'est très intéressant. Et puis là, la production, dans le cas d'Asphalt, c'est plutôt circuit court, Italie, Portugal. Et entre le moment où tu passes ta précommande et le moment où tu reçois ton produit, il y a bien au moins un mois d'attente. Ce qui, aujourd'hui, en 2021, peut paraître surprenant. En tout cas, contre-courant des usages très fast fashion et d'immédiateté. Et c'est ça qui est vraiment intéressant à noter quand même. Chaque lancement de production s'accompagne d'une surproduction de 10%. Elle est très étudiée, cette surproduction, 10% pour les échanges de taille notamment. Parce qu'effectivement, quand tu fais de la précommande, tu choisis ta taille, etc. Et le reste, les échanges de taille, est remis en vente plus cher qu'en précommande sur le site. Asphalt, c'est vraiment la référence. Je ne sais pas si toi, tu connaissais. Oui, on en a déjà parlé dans le super délit de Asphalt. C'est une marque qu'on aime bien citer ici. Notamment aussi parce que ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, c'est ultra complet. Ils ont une page homme, une page femme. Plus de 70 000 abonnés de chaque côté. Là, je suis sur la page homme. Ils ont du Reels, de l'IGTV, Instagram Guide, une stratégie de Highlight Story. C'est très costaud. C'est une marque quand même ultra en place déjà. Et c'est pour ça qu'on les a déjà citées plusieurs fois dans l'émission. La marque, elle a un gros storytelling autour de la conception de ces produits. Allez jeter un petit coup d'œil sur Instagram, c'est très intéressant. Comment apporter de la valeur additionnelle sur un basique ? Parce que c'est des basiques qu'ils font chez Asphalt. Comment faire en sorte qu'en achetant un pull, je me dise « ouah, j'achète autre chose là ». Ce n'est pas juste un simple pull, c'est le pull parfait. D'ailleurs, c'est comme ça que l'appelle Asphalt. Eh bien, c'est en racontant, en expliquant les choix qui ont été faits dans les phases de conception du produit notamment. Ce n'est pas n'importe quel pull, c'est le pull parfait. Un pull dans lequel chaque détail a été étudié. Et ça, ils le font très bien. Il y a un gros travail de vidéo de la marque pour raconter tout ça. Toute l'équipe passe face caméra. Je trouve que c'est très bien fait. Le fondateur évidemment, mais aussi les designers. Et qui expliquent comment ce pull a été conçu, fabriqué, etc. Ça se passe notamment dans leur AGTV. Et jeter un coup d'œil d'autres trucs super intéressants dans leur strat social media. L'usage des guides Instagram. C'est super bien fait. Et c'est super bien pensé parce que c'est autour de l'entretien des produits. Je trouve qu'ils ont vraiment bien utilisé ce format-là. Allez voir comment entretenir mon pull en laine Merinos par exemple. Boum, il t'explique tout ça. Et puis effectivement, tu le disais, des Reels. Des Reels où là, ils ont choisi de mettre en avant les besoins clients. Et comment Asphalt y répondait. Je le disais, Asphalt, la grosse force de la marque, c'est sa communauté de clients. Et avant de passer en phase de conception, la marque consulte sa communauté. Et elle leur demande exactement ce qu'ils attendent du t-shirt idéal, du jean parfait, etc. Ça prend la forme d'un formulaire en ligne. Tu remplis un formulaire et puis eux, j'imagine qu'ils croisent derrière et qu'ils se disent Ok, en fait, ils veulent tous que le t-shirt soit plutôt loose, la majorité. Bon, moi je produis ça, comme ça je suis sûr de les vendre en précommande. Et sur son compte Asphalt propose aussi des Reels filmés un peu en format micro-trottoir où ils demandent à des gens dans la rue, c'est quoi pour toi le t-shirt parfait ? Je trouve que ça, c'est vachement malin. Il y a beaucoup de bonnes choses dans le social media d'Asphalt. La tonalité d'écriture de conception rédaction, elle est chamée, très masculin, efficace et un peu brute de décoffrage, j'aime beaucoup. Et puis allez, peut-être si je devais émettre un bémol, leur travail publicitaire. Eh les gars de chez Asphalt, une fois que je suis passé sur votre site web, je ne me fais plus lâcher. Sérieusement, je trouve que là-dessus, il y a un gros travail, c'est efficace, mais peut-être quand même un petit peu d'overhead globalement. Attention, ça peut dégoûter. Dites-vous, quand vous êtes passé sur le site d'Asphalt, après, il ne vous lâche plus. Donc je trouve là-dessus, si je peux me permettre, les amis de chez Asphalt, peut-être aller un petit move là-dessus pour être un petit peu plus éco-friendly et puis surtout un petit peu plus consumer-centrique. Attention à ne pas user les gens avec trop de campagnes publicitaires. Oui, gros, gros, gros player Asphalt. Grosse équipe de... Je me demande combien il y a de personnes qui bossent en interne sur le social media d'Asphalt parce que c'est quand même très, très solide. C'est du lourd. Après, c'est une DNVB, tout passe par là, c'est-à-dire qu'évidemment... C'est leur axe, leur seul canal de communication par le... Très, très bon, ça, pour avoir les équipes d'Asphalt. Moi, je vais vous parler d'une marque beaucoup plus petite, qui est un peu plus récente aussi. C'est une marque française qui s'appelle Atiz, qui a un joli petit compte Instagram, presque 8000 abonnés. Vous avez le lien dans les notes, pour ceux qui nous écoutent en podcast, bien sûr. Qui nous dit, le vêtement le plus durable est celui qu'on ne fabrique pas pour rien. Fabrique de vêtements personnalisés et fabriqués à la demande en France. Donc, tu vois, il y a une promesse quand même qui est costaud du côté de Atiz. Ça s'inscrit dans une démarche très globale pour la marque. C'est vraiment dans les valeurs de la marque, dans le why de la marque. On a directement là beaucoup d'explications sur la manière dont ils entrevoient la manière de produire des vêtements. Et du coup, dans les matières premières qu'ils choisissent, dans la manière dont sont fabriqués les vêtements, ils imposent une charte aux producteurs avec qui ils travaillent pour arriver à limiter la consommation d'eau, la pollution de l'eau, l'utilisation de pesticides, la consommation d'énergie dans la transformation, la consommation d'énergie dans le transport et la pollution aussi des microfibres. Donc, il y a vraiment un travail de... C'est carré. Ouais, c'est carré et ça va très loin. Toutes les matières sont européennes et si possible, la fabrication se passe en France ou alors le plus près possible de la France. Ils essayent d'utiliser le moins possible de matières d'origine animale. Donc, tu vois, ils sont vraiment dans une démarche extrêmement globale. Et ça, c'est la base, tu vois, de leur réflexion. Et puis après, là où ils essayent de tendre, de se développer, c'est justement sur ce qu'on disait, les vêtements à la demande. Donc là, quand on analyse un peu de ce côté-là, ils se sont lancés là-dedans avec une partie de leur site, en fait, tout simplement, qui est dédiée à ça. Donc, ils t'expliquent que tu as un petit parcours de personnalisation sur mesure sur leur site qui va te prendre entre 3 et 10 minutes en fonction des choix que tu vas faire. Donc, pareil, ultra intéressant, ils te présentent des tissus, en fait. Et toi, après, à partir de ces tissus-là, tu vas choisir si tu veux te faire un t-shirt, tu veux te faire un pull et tout. Donc, pull, par exemple, c'est en laine Merino. Ah oui, donc c'est vraiment du sur-mesure à la pièce. C'est exactement ça. C'est de la à la demande complète. Donc, c'est très, très, très cool. Je trouve, sur Insta et sur les réseaux, c'est des petits comptes, mais qui sont quand même bien travaillés. Je trouve qu'il y a une belle petite DA sur Insta, si vous allez regarder un peu leur grille. Je trouve que c'est très dans la tendance des petites couleurs pastels de cet été, etc., dans toutes les couleurs choisies. Donc, c'est très bien fait. Ils se sont lancés aussi un petit peu dans le format Reels avant l'été au printemps. Là, moi, c'est mon petit bémol chez Atiz. Il faut forcer un petit peu plus sur le format Reels. Vous avez démarré, c'est bien, mais il faut enchaîner un petit peu. Et puis, il y a aussi un peu de vidéo à IGTV. Ce que j'ai bien aimé et que j'aurais aimé revoir, alors peut-être que je l'ai passé à côté sur vos réseaux, mais ce que j'aurais bien aimé, c'est la page. Ils ont une page trop cool justement sur le site de preuves sociales puisque c'est important la preuve sociale, surtout quand on se lance comme ça dans des nouveaux concepts, dans des nouvelles choses, de clientes qui mettent des témoignages sur le site. Donc, tu as 4 ou 5 témoignages de clientes qui expliquent qu'elles ont créé leur robe. Et je trouve ça ultra intéressant d'avoir ce retour d'expérience-là et ça peut convaincre les gens de passer à l'acte et de le faire. D'autant plus que là, sur leur site, c'est intéressant la preuve sociale. Ce n'est pas juste un testimonie comme ça. Il y a la photo, etc. Il y a un vrai récit. Oui, il y a un vrai récit. Donc, moi, je serais ça. J'aimerais le voir bien mis en avant sur les réseaux de la marque parce que ça peut aider justement. C'est une vraie preuve pour aider tout le monde à sauter le pas et aller dans ce sens-là. Donc, voilà. La marque, c'est Attiz. Si vous avez envie, c'est plutôt des vêtements pour femmes, mais je crois qu'il y a aussi un peu de vêtements pour hommes de mémoire sur le site. Donc, si vous voulez aller vous faire un petit vêtement à la demande, je vous invite à aller voir le site de Attiz. Vous avez le lien aussi dans les notes. Yes, allez-moi. On va parler cette fois-ci de Patin. Je ne sais pas si tu connais Patin. Si, j'ai vu passer quand j'ai fait mes recherches justement. Patin, Patin. Allez, à retrouver sur Instagram. C'est une marque française qui a été lancée en 2017 et la marque se présente comme une marque d'Essentiel Feel Good. Voilà, Essentiel Feel Good. En gros, c'est quoi ? Du t-shirt imprimé un peu sympa, des jeans, des sweats, un peu le basique de vestiaire, on va dire. La marque, elle s'est d'abord fait remarquer sur Instagram. C'est clairement ça, une Instagram brand. C'est une marque qui est née sur Insta avec un t-shirt qu'on a vu partout fut un temps et notamment et surtout chez les Instagrammeuses qui vont bien. Un t-shirt imprimé, la boum, la boum, la boum. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Si, je me rappelle. Si tu le vois, tu vas dire, ah ouais, effectivement, en 2018, on l'a beaucoup vu ce t-shirt. Et c'est comme ça qu'ils se sont vraiment lancés. Sur une pièce, les vêtements sont éco-conçus. La matière, elle est européenne. 60% bio, 40% bio-recyclé. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, chaque produit surtout est disponible dans toute petite quantité. Et donc, la boutique en ligne est quasiment systématiquement sold out. Ils sont vraiment dans une logique pareille, un peu comme Asphalt de on-demand. La marque travaille vraiment là-dessus. Les prochains lancements, ils sont annoncés sur le site internet, sur les réseaux sociaux. Je peux m'inscrire par e-mail pour être informé de l'évolution de la production et pré-commander, par exemple, la future chemise en jean qui est en vente en ce moment. Je m'inscris. Et puis, je vais être tenu informé. Exactement comme sur Asphalt, on retrouve vraiment des logiques issues du crowdfunding. C'est très bien. Je participe à un projet, je finance. Concrètement, l'idée, ce n'est pas je fais un achat compulsif, c'est plutôt j'investis dans un produit. Et c'est un peu ce que la marque travaille bien. L'idée, c'est de dire, nous, on fait des trucs qui durent et c'est important que ça dure. Évidemment, toujours le même principe. Un côté marque, gros avantage, c'est que la production, elle est lancée en fonction du nombre de pièces précommandées. Ça évite le surplus, le stockage d'un vendu, etc. C'est loin d'être idiot. Sur les réseaux sociaux, la marque, elle travaille super. Alors, je trouve l'esthétique déjà super cool. Un peu pop vintage, grosse inspiration années 90. Je trouve que c'est très réussi, super belle DA, super simple. Ça ne sent pas le truc très sophistiqué. En même temps, ça tient vraiment la route. Gros cul de cœur pour les highlight stories, notamment, que je trouve chanmées. Elle présente chaque produit de la gamme. Elle en fait une highlight story par produit avec à chaque fois un petit disclaimer au début de la highlight. Et le disclaimer, je le trouve très intéressant. En gros, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Si tu n'en as pas besoin maintenant, n'achète pas. » En gros, ils te disent « Le produit, il est beau, il est super chic, mais ne fais pas d'achat compulsif. Si tu projettes de porter la saison prochaine, n'achète pas. N'achète pas maintenant. » J'aime bien cet angle très, on va dire, fashion activiste, comme ça, avec un point de vue… Parce qu'au final, ça repousse peut-être quelques ventes qu'il pourrait faire. Du coup, c'est intéressant d'aller jusqu'au bout. Oui, du coup, Patine, il souligne vraiment dans sa com' et dans les wardings, dans le travail qu'ils font, une démarche d'achat qui est plus réfléchie. Ce n'est pas un achat compulsif qu'ils veulent, c'est vraiment cette logique d'investissement dans une belle pièce. Et du coup, par la même occasion, il valorise le produit. C'est un produit qui a une perception extérieure, qui a une durée de vie plus longue. Donc, c'est malin tout ça. On voit que c'est vertueux, en fait. Tu avais d'autres choses sur Patine ? Non, non, Patine, voilà. Allez, jeter un coup d'œil, c'est super beau. Si j'étais une meuf, je m'habillerais en Patine. C'est sûr. Avec tes petites couleurs pastels, ça te tirerait parfaitement. Moi, je vais vous parler de Tekin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, ce n'est pas vraiment une marque de vêtements, là, pour le coup. C'est plutôt une petite start-up française qui a décidé de mettre la technologie numérique à disposition de la production textile en France pour produire, justement, des vêtements à la demande et avec moins de stock et plus de réactivité. À la base, en fait, les cofondateurs, ils viennent du milieu plutôt de l'automobile et du photovoltaïque. Donc, tu vois, ce ne sont quand même pas des mecs qui viennent du textile. Mais eux, ils sont arrivés justement avec une idée un peu nouvelle et qui va dans le sens de tout ce dont on parle aujourd'hui puisqu'en gros, ils veulent faire l'alliance des technologies qu'ils connaissent dans les deux domaines que je viens de vous citer pour essayer de produire des vêtements beaucoup plus rapidement et du coup, réduire les temps d'attente quand il y a de la demande. Et ça, c'est ce qui est ultra intéressant parce que ça permet de travailler quasiment en flux tendu pour les marques en fonction de la demande du client final. Donc, pour les marques de fringues qui veulent se lancer dans la production de vêtements à la demande, ça marche super bien. La logique, elle est renversée. Effectivement, il ne s'agit plus de produire des grands volumes de vêtements à des très bas prix, mais plutôt essayer de rester sur des coûts raisonnables. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils proposent une solution technique, c'est ça ? C'est ça. Eux, ils proposent la solution technique qui est derrière. Donc, l'enjeu d'être ultra réactif. Aujourd'hui, l'entreprise, elle a déjà 40 salariés. Ils viennent de lever plus de 2 millions d'euros depuis le début de la boîte qui a été lancée en 2017. Ils ont levé 2 millions d'euros pour financer tout ça. Donc, ils ont beaucoup d'investisseurs qui croient beaucoup en leur solution. Et il y a déjà des marques qui ont commencé à travailler avec eux comme Cash Cash, comme le slip français. Donc, pour le moment, pour la plupart des marques, ça ne va pas encore jusqu'au bout puisque ce n'est pas du à la demande, à la demande. Mais ça permet de produire des plus petites quantités très rapidement et d'éviter d'avoir des grosses gestions de stock en magasin et d'essayer de voir avoir du surplus. Et pour que je comprenne bien, en gros, c'est un outil technique qui te permet de faire de la gestion de stock, un intermédiaire de communication entre mes commandes en ligne ou mes précommandes et... Alors, eux, pour le moment, ils sont vraiment sur la partie usine-production. D'accord. Mais sauf qu'ils ont cassé tous les codes de la production de vêtements pour produire beaucoup plus vite grâce à la technologie. Et du coup, avec le numérique, puisque les marques possédant le numérique peuvent commander directement chez eux après, via, j'imagine, leur propre plateforme. Et ça produit très rapidement et ils ont leurs vêtements plus. Donc moi, en tant que consommateur final, quand je commande sur le site, je ne sais pas, du slip français, je me fais personnaliser mes caleçons. Et bien... Ça va direct à la prod. Ça va direct là-bas, à la prod. Et du coup, le temps d'attente est beaucoup plus réduit. Et c'est ce qui pourrait permettre de faire passer justement cette économie du vêtement à la demande dans une autre dimension, je pense. Oui, à suivre. Donc, Tekin, T-E-K-Y-N, Underscore sur Insta. Voilà, start-up française. Les choses bougent de ce côté-là. C'est impressionnant. Il y en a quelques-unes des marques. En vrai, si on regarde bien, il n'y en a pas tant que ça. Ceux qui le font, le font très bien. Au milieu, on a quelques licornes vraiment qui sont en train de prendre des positions. Mais ça reste encore assez marginal. Il y a beaucoup de place sur ce sujet-là. Est-ce que tu avais fait le tour, toi ? Moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais. On serait très heureux d'en échanger avec vous. Partagez-nous vos marques justement qui travaillent comme ça, des marques de mode, qui travaillent on-demand, à la demande. On serait très curieux de découvrir d'autres marques. Vous allez nous en parler sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, LinkedIn ou Instagram. Et puis, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Donc, n'hésitez pas à nous laisser une note, à nous partager, à nous laisser un petit commentaire. On les lit tous. On ne peut pas y répondre, malheureusement, sur Apple Podcast. Mais on vous lit. Ne vous inquiétez pas. Ça nous fait kiffer. Et puis, partagez le podcast à vos potes. Ça intéressera forcément quelqu'un qui bosse dans la fast fashion. Je ne sais pas moi. Partagez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada